Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, le terme général de la suite s'écrit le point UN égale à U0, le premier terme, plus N fois R. OK? La raison. La moitié du coup est un terme général. En effet, cette formule-là te permet de calculer le terme de n'importe quelle rang de la suite. Par exemple, si vous pouvez calculer U100, vous pouvez calculer N égale à 100, tu mets U100 égale à U0 plus 100 fois R. Automatiquement, tu as ta valeur. OK? Par contre, si notre suite est définie d'une manière récurrente, c'est-à-dire, vous faites que, d'ailleurs, U1 plus 1 égale à U1 plus la raison. OK? Avec cette définition-là, je ne peux pas calculer U100 sans connaître U99. Parce que cette formule veut dire quoi? Je calcule le terme prochain en prenant le terme en cours plus la raison R. OK? Donc, on va donner un exemple tout de suite. Donc, on considère la suite. La suite U1 définie par U1 plus 1 égale à U1 plus 3. D'abord, je vais vous montrer que la suite est aïnématique avant de m'appliquer la formule. Avant de m'appliquer la formule, il faut s'assurer que la suite est aïnématique. OK? On va montrer que la suite est aïnématique. Montrons que U1, donc la suite, je mets une parenthèse, est aïnématique. Pour cela, là-là, avant de lui passer, on va faire U1 plus 1 moins U1. À chaque fois, le mot définition. Donc, je fais U1 plus 1, j'enlève U1. Égal. U1 plus 1, je prends sa définition. Donc, c'est U1 plus 3. Donc, U1 en bas, plus 3, moins. J'enlève U1, moins U1. Très bien. Le moins que vous voyez ici, B, moins lègue moins B. Je mets la valeur de U1. OK? U1, moins U1. Donc, ça part. Il me reste quoi? Il me reste 3. Ici, je vois que quand je prends U1 plus 1, j'enlève U1, je trouve 3 à chaque fois. Donc, le 3, ça va être la raison. Note R. OK? Je vais conclure. La suite, U1 est arithmétique de raison R égale à R égale à 3. Très bien. Si je prends comme premier terme U0 égale à moins 1. Si U0 égale à moins 1. Alors, je peux déterminer le terme général de la suite. C'est-à-dire le terme général qui me permet de calculer tous les autres termes. Le terme général de la suite est donné quoi? Le terme général général de la suite est deux points. U1 égale à 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, fois 1, la raison 3. Donc, j'enlève tout ça. Ça me fait U1 égale à 3 fois N, ça me fait 3N, moins 1. Voilà. Dis-moi le terme général de ma suite. OK? Je m'enlève un cas de réponse. C'est utile de le connaître dans les exercices. À partir de là, quand on me demande de calculer U100, de ma jette U100 égale à 3 fois 100, moins 1. Donc, 3 fois 100, 300, 300, moins 1, ça me fait 299. Donc, ici, le terme général, ça te permet de calculer directement le terme de cette ronde. OK? Alors que, finis, si nous pouvons calculer U100, de ma jette U100 égale à 199 plus 3. Ce qui est très compliqué. Donc, la formule à connaître ici, eh bien, cette formule là. Donc, une remarque importante. Ce fait que j'enlève U1, mais j'enlève U1, ou j'enlève U10, ou j'enlève U1, nous, 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 donne-nous le terme général de la suite. Là aussi, il y a une formule. OK? Boutou de la formule B. La formule B, c'est à utiliser uniquement si tu connais U0. Si tu ne connais pas U0, tu connais une autre chose, il ne faut pas utiliser cette formule là. Donc, de manière générale, si P est un entier, est un entier, alors, pour tout terme supérieur à la P, on a UN, donc le terme général, ça va être le UP plus N-P multiplié par R. Voilà. Donc, je vais lire la formule alternative pour que j'enlève ce que j'enlève U1, ce que j'enlève U1, ce que j'enlève. La formule, je vais vous donner généralement B. Par contre, B, c'est à utiliser uniquement si tu connais U0. Si tu ne connais pas U0, il faut utiliser cette formule là. Un exemple, je prends la suite UN plus UN défini par UN plus 1 égale à UN plus 4. Donc, phi, le nœud, 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 je vous laisse démontrer ça en exercice. Et je me donne U10 égale à 18. Et je me calcule le terme général de la suite. Il n'y a pas un problème, donc, n'y a pas un problème. Je mets UN N égale à donc ça me fait U10 plus parathèse N- donc le numéro 10 multiplié par R la raison 4. OK ? Donc ça, c'est une multiplication. J'arrange U10 ça me fait 18 plus là je développe 4 fois N 4N moins 4 fois 10 40 égale donc je mets 4N devant 18 moins 40 moins 22 donc lui ça me donne le terme général de ma suite alors que je ne connais même pas le U0 mais une fois ma âme le terme général de ma suite je peux bien calculer le terme de n'importe quel rang y compris le U0 ici je peux calculer U0 je mets U0 ici le R je remplace par 0 partout ici je remplace R par 0 OK ? Très bien donc le terme le terme général est le terme général d'une suite arithmétique vous avez compris la formule la formule la formule avec U0 et la formule avec n'importe quel autre rang nous avons vu le terme général nous avons vu notre point et nous avons vu une suite arithmétique c'est la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique c'est la fin de ma vie et le salut dans ma vie il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimez abonnez-vous et partagez Sénégal 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 Maman Dissou Nougat Sous-titrage ST' 501